On va chercher à écrire 0,36 sous forme de fraction. Alors, pour ça, on va revenir à ce que veut dire l'écriture de position, la position de chaque chiffre. Alors ici, on a 0 unité, ça c'est le chiffre des unités, le 0, et c'est 0 unité. Le chiffre 3, là, et bien lui, c'est le chiffre des dixièmes, des dixièmes. Et le chiffre 6, c'est le chiffre des centièmes. Donc, en fait, quand on écrit 0,36, on veut dire qu'on a 0 unité, 3 dixièmes et 6 centièmes. Donc, en fait, on a 3 dixièmes et 6 centièmes. Mais les 3 dixièmes qui sont là, on peut très bien aussi les voir comme 30 centièmes. Donc, finalement, on a 30 centièmes plus 6 centièmes, c'est-à-dire qu'on a 36 centièmes. Donc, 0,6, en fait, c'est 36 centièmes. Et 36 centièmes, on peut l'écrire comme cette fraction-là, 36 sur 100. Voilà, 36 centièmes, c'est 36 sur 100. Donc, vous voyez, à partir de l'écriture décimale, on obtient directement une fraction, rien qu'en lisant l'écriture décimale. Alors, c'est une fraction, effectivement, donc on a répondu à la question déjà, mais ce n'est pas une fraction irréductible, donc ce n'est pas la plus simple des fractions qu'on puisse écrire. Donc, on va essayer de la simplifier. Alors, pour ça, il faut trouver des diviseurs communs et, effectivement, 36. Alors, 36, il est divisible par 4, puisque 4 fois 9, ça fait 36. Et 100 aussi, divisé par 4, parce que 4 fois 25, ça fait 100. Donc, on va diviser en haut et en bas par 4. Donc, je vais avoir 36 divisé par 4 sur 100 divisé par 4. Et là, alors, ça, là, maintenant, on fait les calculs. On fait les calculs. Donc, 36 divisé par 4 au numérateur, ça fait, pardon, ça fait 9. Et puis, au dénominateur, on a 100 divisé par 4, ce qui fait 25. Et là, on a écrit le nombre 0,36 sous la forme d'une fraction irréductible. C'est 9 vingt-cinquième.